Je m'appelle Didier Rouxel, un photographe indépendant. En fait, je réalise des photos artistiques depuis environ une quinzaine d'années. Bonjour, je m'appelle Gabriel Saets. Je suis né en Roumanie, d'un père allemand. C'est assez compliqué de définir moi-même. Même mes amis, ils ont des troubles et ils me disent que je suis français par jour et spanish par nuit. Je suis né en Roumanie, d'ailleurs. Je m'appelle « Oh, travel, broadens the mind ». C'est fait que je suis riche, parce que quand vous visitez différents places, vous venez de nouvelles situations, vous venez de nouvelles personnes, vous comprenez. Vous comprenez de chaque expérience, de chaque personne qui a traversé votre chemin. Vous comprenez de eux. Et vous même comprenez de vous. Vous comprenez de eux en même temps. Vous comprenez de ce qu'il est qu'ils comprenez. C'est constant. Vous comprenez tout le temps. Et quand vous comprenez, vous devenez vraiment enrichi. Je vais essayer de présenter, lors de cette exposition, certaines photos que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir ou de rencontrer, parce que ça demande quand même des voyages assez lointains. On peut les voir, c'est vrai, ou au cinéma ou dans certaines revues de télévision. Prenons le cas de la Mongolie. On avait quand même des températures qui étaient très très basses. Et nous avons vécu comme les Mongols, donc sans eau et sans électricité extérieure pendant plusieurs jours. Donc c'était une vie très très intéressante et qui m'a permis de pouvoir photographier les gens dans leur vie quotidienne. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de cette présentation lors de cette exposition. Je suis un professeur, je suis un professeur, je suis un professeur et archeologiste. Donc, oui, ma qualification est de revenir en temps pour voir ce qui se passe. Parce que quand on se déroule avec le temps, on se déroule avec le temps. Et si on se déroule avec la société humaine, on se déroule avec la mentalité. Et tous ces sont voyages, imaginaires ou non, plus de temps, plus de temps, plus de imagination tu dois utiliser. En painting, je suis un peu plus réaliste. c'est